Bonjour, je suis Henri Broussmich, je suis photographe animalier, photographe tout court. J'ai un labo photo et j'imprime des photos pour des expos, pour des musées. Je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe des publicités, je m'occupe du site internet et j'essaie d'alimenter tout cela au mieux possible. Je m'occupe aussi des événements et de la présence de Nature et Terroir sur les grands salons, vacances ou plus ciblées photos ou nature. Mes passions, c'est surtout la photo animalière, ce sont les voyages en Afrique, les oiseaux et aussi la macro-photographie que je pratique souvent à Torni, dans la petite réserve. Une de mes destinations préférées, c'est l'Ethiopie. L'Ethiopie est un pays extraordinaire parce que très différent des autres pays de l'Afrique subsaharienne. C'est un pays où on peut rencontrer des espèces emblématiques, des espèces endémiques. Il y a 864 espèces d'oiseaux différentes, dont 26 espèces endémiques de la corne de l'Afrique, mais aussi une série de mammifères comme le fameux loup d'Abyssinie, le canidé le plus rare au monde, qu'on peut voir dans les monts Simiens ou dans les balais Montaigne. Il y a l'Ibexwalia, qui est un bouquetin endémique des monts Simiens. Il y a le Nyala des montagnes, qui se trouve dans les balais Montaigne. Une des espèces endémiques aussi qu'on peut rencontrer dans la partie nord de l'Ethiopie, c'est le babouin Gelada. Babouin Gelada qui est un grand singe, qui est un grand babouin, qui est végétarien. Donc on peut l'approcher, on peut rester au milieu de grands troupeaux sans aucun souci. L'Ethiopie est aussi un pays qui culturellement est très riche, puisque c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est un pays chrétien orthodoxe copte, et les meilleures périodes pour aller voir, aller visiter l'Ethiopie, c'est entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Sachant qu'on est juste après la période des pluies au mois d'octobre, et on est juste avant au mois d'avril. Il me semble que les gens qui ont déjà visité l'Afrique, qui ont déjà vu les grands mammifères, lions, éléphants et autres grandes bestioles, doivent aller en Ethiopie pour voir une Afrique différente. Une Afrique qui va du Dallol, où on est à moins 150 mètres en-dessous du niveau de la mer, jusqu'à les monts Simiens ou les balais montagnes, où on est à plus de 4000 mètres d'altitude, en passant par des zones de savane, des zones un peu plus arides. Je suis confiné comme tout le monde dans ma maison à Chastre, avec les voisins qui bricolent, on entend qu'ici, là pour le moment, avec les jardiniers qui sont venus et têtés des arbres, et j'en profite pour faire toute une série d'interviews par internet, des guides, mais aussi des personnes qui collaborent avec Nature et Terroir. À bientôt les amis sur les plateaux éthiopiens. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir mon bouquin que j'ai fait il y a quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada